Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce banc. Nous sommes de retour pour la suite de ce que nous avons commencé. Un homme va nous raconter comment un ritualiste lui a tendu un piège avec de l'argent. Ha ! Si vous ne le savez pas, moi je vais vous le dire. Les démons peuvent vous tendre des pièges avec des pieds de banque. Des pieds de banque qui vous fait semblant de faire tomber quelque part. Dans la rue ou bien dans un véhicule comme ici. Et si vous prenez cet argent et que vous le consommez, vous risquez de mourir. Parce que cet argent est travaillé. Écoutons ça ! J'aimerais raconter mon histoire vécue, voilà, c'est mon vécu. Et l'histoire se déroule à Abidjan, voilà, faut dire que j'ai été chauffeur de taxi. Et un jour j'ai pris un monsieur dans la nuit, voilà, pour une autre destination. Pour une destination, voilà, que je ne citerai pas. Voilà. Et en cours de route, j'ai vu que le monsieur a fait sortir beaucoup d'argent de sa poche. Il était en train de compter. Il était en train d'arriver beaucoup d'argent, bien de 10 000, 10 000. Beaucoup ! Voilà, je ne saurais dénombrer mais c'était beaucoup d'argent. Et en cours de route, il comptait, voilà, il comptait toujours l'argent jusqu'à ce qu'on arrive à destination. Et quand on est arrivé, il m'a payé mon tarif et puis bon, il m'a payé. Et puis il est descendu. Il est descendu au moins, j'ai décollé. Et à 5 mètres comme ça, je constate, je regarde, je vois quelque chose sous mon siège avant. Donc, j'allume le feu de cabine, je regarde, je vois, c'est un billet de 10 000. Donc, je rebouche le chemin. Étant donné qu'il est rentré dans une cour, je vais, je rentre dans la cour, je demande s'il n'y a pas un monsieur qui vient d'entrer dans la cour. Donc, au fur et à mesure, il est en train de me renseigner. Je vois le monsieur sortir d'une maison. Donc, je m'avance vers lui. Je dis, ah, monsieur Suzy, c'est vous que j'ai déposé tout à l'heure. Il dit oui. Il dit oui. Ah, vous avez, vous avez oublié de l'argent dans la voiture. Donc, j'enlève le billet de 10 000 et puis je lui remets. Il dit DMG. Même merci. Même merci. Il ne m'a pas dit. Et puis, je me suis retourné. Au fait, je n'ai pas compris quoi. T'as dit que c'est comme si j'ai mal fait de venir lui donner son argent quoi. C'est comme si je devais prendre l'argent. T'as dit que si je prenais l'argent, si je faisais des trucs avec l'argent. J'ai senti que Jean-André, quelque chose allait m'arriver. J'ai dit DMG. Même merci. Le monsieur ne m'a pas dit. Et quand j'écoute et après ça, t'as dit que quand j'écoute et comment on appelle ça. L'histoire des différentes personnes sur le groupe. Je comprends que souvent, il y a d'autres qui laissent l'argent dans la voiture sciemment pour des rituels quoi. Je ne sais pas si je dois dire ça comme ça, mais ce n'est pas simple. Et j'aimerais encore sensibiliser tous mes collègues chauffeurs de taxi pour leur dire que ce n'est pas tout ce qu'on voit comme l'argent dans la voiture qu'il faut prendre. Il y en a là. Il y en a là. C'est des sacrifices. Il y en a là. C'est des trucs pour, comment on appelle ça, pour peut-être vouler ta chance, ce genre de trucs-là. Donc faisons très, 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 très attention. Voilà, comme je l'ai dit au début, c'est juste pour sensibiliser. Voilà, c'est pour sensibiliser. Vous n'avez-vous entendu ça? Vous n'avez-vous entendu? Merde. Nous, 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 c'est parti. Voilà, je vais vous partager une de mes histoires qui consiste à dire à toutes les personnes qui ont l'habitude de manger dans les rêves, de ne pas manger dans les rêves, de faire très attention. Vous savez, les rêves, c'est quelque chose que parfois on peut contrôler. Moi, j'ai appris à contrôler mes rêves. Au fur et à mesure, j'ai appris à contrôler mes rêves, à faire attention à ce qu'on me donne dans le rêve. Donc j'ai un peu essayé de canaliser ça, en fait. De montrer aux personnes avec qui sont dans le rêve que franchement, je suis en train de rêver, je ne suis pas en train de... Ce n'est pas la réalité. Parce qu'à un moment donné, le moment où j'étais enceinte de ma première fille, j'étais beaucoup attaquée, vraiment attaquée. Pendant la grossesse de ma fille, j'étais presque à terme. Je suis végétarienne, je ne mangeais même pas la viande, vraiment pas de viande. Et au moment où j'avais terminé mon 9ème mois, j'avais dû passer il y a deux semaines, j'attendais l'accouchement. Je dors, j'étais en province. En ce moment-là, j'étais en province. Je viens de perdre mon fils, j'étais en province. Je dors dans la maison de mon grand frère. Je rêve que je me retrouve à l'hôpital militaire à Libreville. À l'hôpital militaire, je ne sais pas trop ce qu'il était venu faire là. Peut-être que j'étais venu faire des soins et tout ça. À la sortie, il y avait des dames qui vendaient des brochettes. Je ne sais pas. Ils appelaient ça, c'est les soya au Cameroun. Les brochettes de viande, voilà. Et dans le rejet tellement fin que je me suis approchée des mamans qui vendaient là. J'ai demandé à ceux qui me servent une grande portion de viande. Et mon servie m'a même donné le cadeau. Que tient vraiment. Oh, tu nous as fait la recette ma chérie, merci beaucoup. Voilà, nous t'ajoutons quand même la viande de brochettes méfro. Je me suis dit, manger, 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 manger dans le rêve tellement c'était bon. Nous tous concrètement, les rêves là c'est tellement bon. J'ai mangé, 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 mangé. Oh, mon Dieu. Quand j'ai fini de manger comme ça, j'ai demandé de l'eau. On m'a donné de l'eau. La communication qui me regarde, son visage change. Je dis, ma chérie, c'est comment ? Elle m'a dit, est-ce que tu connais ce que tu veux manger là ? Je dis non, qu'est-ce que j'ai mangé ? Elle m'a dit, tu viens de manger le guépard ? Je dis, le guépard ? Est-ce que le guépard, c'est marrant de lui ? Tu viens de manger le guépard ? La chair humaine, c'est pas que tu as mangé le guépard. Moi, je ne sais pas si c'était la chair humaine. Mais elle m'a dit que c'était le guépard. Oh, quand je commence à pleurer comme ça, je vomis. Je vomis et au même moment, je me réveille en réalité, je suis en train de vomir le sang. Je vomis le sang tout en étant enceinte. Je vomis le sang. Je vomis le sang avec le morceau de viande dedans. La fille de ma tante me demande, mais ma petite, c'est comment ? Qu'est-ce que tu as mangé comme ça là ? Tu as mangé quoi à la veille ? J'ai dit, je vais manger les légumes. Elle me dit, c'est faux, tu vas manger les légumes et venir vomir le sang avec la viande dedans. J'ai dit, non, mais je ne sais pas. J'ai fait un rêve bizarre, voir les douleurs qui m'attaquent. Oh ! C'est le seul enfant avec lequel j'ai duré pour avoir les douleurs et que j'ai pleuré vraiment. Les douleurs m'attaquent. J'ai vomis le sang. Voilà aussi les douleurs m'attaquent. J'ai vomis le sang, les douleurs m'attaquent et m'amènent à l'hôpital. Toutes les femmes que j'ai trouvées. C'est-à-dire que nous sommes partées à l'hôpital vers les 5 heures du matin. Je suis là, je pleure. J'ai promis le temps de douleur. Toutes les femmes que j'ai trouvées ont fini d'accoucher. Je suis restée la dernière. On était peut-être en affaire de 15 femmes. Parce que là-bas, à l'hôpital général de... Je vais bien de la ville, de Mwanda. Parce que j'ai accouché ma fille à Mwanda. Alors, il y avait... On pouvait mettre les femmes en salle de douleur. On était maintenant là-bas, en train de pleurer les douleurs. On tape les murs. On est là en bruit. Toutes les femmes... J'étais la deuxième. Avec mes douleurs. J'ai accouché il y a 13 heures. 13 heures comme ça. Et quand j'ai accouché, c'est l'enfant qui s'est venu avec... Ah ! Seigneur ! Un dos cassé. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec le dos cassé. Il fallait faire des transactions. Il fallait... Il fallait faire des évacuations. Donc, du coup... Je me dis que... Ce qu'on m'a fait manger là, c'était vraiment très fort. Jusqu'à ce que ça me fait... Ça s'agit... Euh... Au moment de l'accouchement, c'était trop fort ce qu'on m'a fait manger ça. Ce qu'on m'avait fait manger là. Vraiment, j'étais trop attaquée. Et je précise que le jour que j'étais... Avant de faire même le rêve, je cherchais les hommes et les femmes de Dieu pour me masser à la dernière minute. Rien. Tout le monde était occupé. J'étais partie à l'église. Masser moi. Les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, les chants. Tout le monde était occupé. Dans... La construction de l'église. La décoration de l'église. En fait, personne n'avait mon temps quoi. Et c'est demain la veille que j'avais fait. Le rêve en question. Là, on avait de me donner de la viande. En fait, on m'a bien servi la viande. Donc, c'est pour cela que j'aimerais attirer l'attention encore une fois pour toutes. Aux femmes. Aux gens. Qui sont enceintes. Aux femmes qui sont enceintes. D'éviter de manger dans les rêves. Même pas seulement aux femmes qui sont enceintes. A tout le monde. Je dois même dire que ce que vous me donnez là, je sais que ce n'est pas la réalité. Et ça va disparaître. Parce qu'après, j'ai expérimenté ça. Et c'est vrai, ça a fonctionné. Quand je le disais. Et au fini, je... Ça a fonctionné. On ne me donnait plus. Jusqu'alors, je ne pouvais jamais manger dans les rêves. Merci beaucoup la famille. C'était en 2017. En ce moment, j'étais à Yopougon. Et au quartier Belay. Cette année-là, j'étais venue pour prendre des renseignements. Parce que je voulais faire une première année au cours locaux du plateau là. C'était en ce moment-là. J'ai fait deux jours sans manger. Il n'y a même pas eu de bananes brésies. Comme j'aimais beaucoup tchater sur les sites de rencontres et autres là. En ce moment-là, il y avait nostalgie. Maintenant, j'ai tchater beaucoup aussi nostalgie. J'ai rencontré un monsieur. Il dit qu'il travaillait à Grune. Leur réseau de communication qui a disparu maintenant. Il dit qu'il travaillait là-bas. J'ai oublié son nom. Il devait s'appeler Monsieur Yaka. Un truc comme ça. On causait, on cachait, on cachait, on cachait comme ça. Et puis, on a échangé nos numéros. Monsieur Yaka m'a donc demandé si on pouvait se rencontrer à Selmer, Yopougon. Dans un bar quelque part. C'était ma première fois d'aller au bar. J'ai accepté. J'ai accepté. J'ai accepté. Je lui ai été affamé. Il y avait soif. Il y avait fait. Eh, Abigan. Puis, je me suis rendu dans le bar. Moi, je ne savais pas que pour aller au bar, il y avait certaines tenues qu'il ne fallait pas porter. Je ne savais pas. Donc, je suis allée au rendez-vous de Monsieur Yaka. Quand il m'a vue, on s'est saluée. J'étais dans un bar. Donc, je suis rentrée dans le bar avec lui. On s'est assis. On a commencé à causer. Mais franchement, quand je rentrais dans le bar, je n'avais pas... J'ai vu que c'était à Selmer, oui. Même ce bar-là, je sais encore où il se trouve. Mais je n'ai pas remarqué la déventure du bar, non. Donc, on était assis. Il m'a demandé, tu prends quoi ? Il a dit, une sucrerie. Il m'a donné une sucrerie Fanta. Il a bu Fanta, ce jour-là. Et puis, on a commencé à échanger. Il a dit, ma chérie, tu sais que tu me plais beaucoup. Tu es une petite fille, tu me plais beaucoup. Parce que c'était un homme un peu âgé. Il pouvait avoir 50 ans. Pour moi, en ce moment-là, je pourrais avoir 23 ans. Un truc comme ça. Donc, il m'a dit, tu me plais beaucoup. Déjà, même quand je l'ai vu, il ne m'a pas trop impressionnée. Parce qu'il semblait être un homme modeste. Parce que ses chaussures étaient fatigués. Ses habits étaient délavés. Mais il était propre. Il était propre. L'eau d'habillon, vous connaissez. Donc, il était propre de teint. Il était propre. Ses habits étaient propres. Mais ce n'était pas nouveau. Ce n'était pas aussi des habits de classe. Non. Donc, on a commencé à causer. On a commencé à causer. Et puis, il m'a dit que sa femme est juge à Boaké. J'ai dit, ok. Il dit, bon, tu sais, on ne va pas durer. Moi, je t'ai appelé parce que vraiment, je t'ai vu là, tu me plais. Déjà, on caquait. C'est parti comme ça. Et puis, il est tenu à te rencontrer. Maintenant, je vois que tu me plais. Ton physique me plaît. Cet après, il va venir au bar. J'ai dit, oui, d'accord. Je vais te demander quelque chose. Mais ce que je vais te demander là. Toi, en retour là, il faut me demander quelque chose. Il dit, il faut me demander l'argent. Que l'argent là dépasse 20 millions. J'étais très attentive. J'écoutais très bien ce qu'il disait. J'étais calme. Puis, il parlait. Il dit, ce que je vais prendre chez toi là. Vraiment, toi, à ton tour là, il faut me demander au moins 20 millions, sinon plus. Parce que ce que je vais prendre chez toi dépasse 20 millions. Et j'étais là. Je l'écoutais. Et comme ça passait tout le temps, c'est lui qui parlait. Et après, il ne sait pas. Il a commencé à sourire légèrement. Et c'est là que j'ai remarqué. Dans sa lèvre inférieure là. La lèvre qui est en bas là. Il y avait des petites dents. Comme les pointes de chaussures là. Des petites dents minces. Trois dents. J'ai bien vu. Et puis, il a tiqué la femine de la bouche. Comme s'il l'avait oublié. Je n'ai pas réagi. On a continué de causer. Il a continué de parler, parler, parler. Mais tout ce temps, il parlait. Sinon, je ne répondais pas. Parce que je voulais qu'il finisse de parler. C'est une grande personne. Non, je l'écoutais. Une deuxième fois encore, il a souri. Il a fait le même geste. Et ça a confirmé. Parce que j'avais les mêmes dents. J'ai dit, ok. Dans mon coeur. Je n'ai rien dit. Vous pouvez continuer de causer. Quand il a fini de parler, il a dit. Dis quelque chose. Parce que moi, j'ai fini. Depuis le temps que je parle, il faut dire quelque chose. Il a dit, monsieur. Il dit, oui. Ok. Je dis vraiment merci beaucoup pour l'offre. Vous savez, ça fait deux jours que je n'ai pas mangé. Même bananes, je n'ai pas goûté. Actuellement, j'ai très faim. Ça me fait deux jours. Franchement, deux millions pour quelqu'un qui est dans la même situation que moi. Ça tente. Mais je ne suis pas patente. Merci pour l'offre. Et puis, c'est bien positionné. C'est bien assis. Je dis merci pour l'offre. Parce que vous savez, 20 millions ne sont rien pour moi. C'est comme ça que je lui parlais doucement. Il dit 20 millions. J'ai une famille, j'ai des parents. L'amour qu'ils m'ont donné, l'amour qu'ils ont eu pour moi, depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui, est inestimable. Mon entourage même, ça dépasse 20 millions. Ce que j'ai dépensé, ce que j'ai vécu au-delà de 20 millions de quoi que ce soit. Vraiment, merci beaucoup. Et puis, même si je devais mourir pauvre, supposons qu'actuellement j'ai 23 ans et puis je devais mourir à 60 ans. Même si je devais mourir pauvre. Mais ce que j'aurais vécu, l'entourage que j'aurais eu, l'expérience que j'aurais vécue, est incomparable à tes 20 millions que tu me donnes les 10 ans. Donc, merci, merci beaucoup. J'ai la vie devant moi. Je ne veux pas 20 millions ou plus. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Avec ce monde-là, tant que tu n'as pas fait quelque chose, on ne te donne rien. Je vais te donner comme ça 20 millions pour rien. Vraiment, monsieur. Merci. Le monsieur est resté muet pendant au moins un bon moment. Puis après, c'est moi-même qui ai coupé le silence. Je me dis, bon, comme je reviens de l'école là, je vais aller à la maison, me changer. Puis, je vais revenir dans le bar. En ce moment, il était 16 heures. Je vais revenir dans le bar. Il dit, ok, d'accord. Puis, je suis sortie. Je suis allée à Bel-Air. Vous voyez, Bel-Air et puis, c'est le mer, c'est pas loin. On peut mâcher. On marche même. J'étais à Bel-Air, c'était Sopim. Non, je marchais, je suis allée. Quand je suis arrivée à Bel-Air, il me suis débabouillée rapidement. Je n'ai même pas d'attardé. Et puis, je suis revenue à Selmay, chez le monsieur. Avant de rentrer dans le bar, je l'ai appelé à une cabine téléphonique. Monsieur Aka, je suis là à deux minutes du bar. Il dit, d'accord, viens, je suis là. Je suis assis au même endroit. Je dis, d'accord. Et maintenant, moi, je marche, je m'en vais dans le bar. Je veux rentrer. Je trouve trois loubards. Je veux rentrer. On m'empêche de rentrer. Il dit, aïe. Je veux rentrer. On dit, ton accoutrement ne rentre pas ici. Je dis, comment mon accoutrement ne rentre pas ici ? Moi, j'étais dans ce bar tout à l'heure. On dit, tout à l'heure. Il dit, oui. Et puis, je commence à expliquer que j'étais avec tel monsieur, tel monsieur, tel monsieur. Que je vienne de sortir même. Il dit que j'ai même échangé. Il est revenu. On dit, ma chérie. On ne t'a jamais vu. C'est parce que nous, depuis 9 ans, on est ici. Il dit, monsieur, c'est faux. Moi, j'étais là. Puis, on discute. On entend les discuter. Les gars et moi. Ils ne croient pas. Moi aussi, je ne crois pas. Il dit, je ne veux pas. Monsieur Aka m'attend. Après moi. Et puis, il y a un monsieur, un gros bras là, un gros bras là. Qui s'arrête depuis mes démonses, ma chérie. Dis-nous un peu. Qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, j'ai dit non. Il était avec monsieur Aka tout à l'heure ici. Il y a eu deux fanta. Il y a eu deux fanta ce jour-là. Il y a eu même deux fanta que je suis allée m'échanger. Il dit, ma chérie. Ici, là, c'est à Pidang. Tu n'étais pas dans ce bar là. Attends. Vous savez combien de fois tu vas au bar ? Il dit, c'est ma première fois. Il dit, il faut te méfier. Tu es dans un cimetière. Il dit, monsieur, tu parles de quoi même ? Moi, je croyais. Peu importe, ça ne me disait rien. Et il dit, seigneur. Il dit, bon, tu étais assise où ? Vous savez, dès que tu ouvres le bar là à droite quelque part, c'était même pas caché. Il a ouvert le bar. Il dit, tu étais assise où ? Il a montré mon siège. Bizarrement, il y avait un jeune couple qui était assis là. Et on s'en va. Les gros bras là demandent aux jeunes couples. Vous êtes là depuis quand ? Ils disent, depuis 9 heures. Le gros bras toujours me demande. Monsieur, ma chérie, appelle ton gars. Je vais l'appeler. Ça ne me passe pas. Jusqu'à aujourd'hui, le numéro de Monsieur Yaka ne passe pas. Il me suis retourné à la maison tranquillement. Voilà un peu ce que j'ai encore vécu au... Merci beaucoup. Waouh ! Je suis dépassé. C'est moins des moments bizarres. C'est moins des moments curieux. C'est quoi ça ? Il y a des morts qui pire le monde de cimetière. Et c'est la vie, ça dit. C'est pas fumé. Il vient compliquer la vie déjà ici. Hein ? Sachez que le diable sait ce que vous travaillez ici. Si vous n'avez pas mangé hier, il le sait. Donc il atteindra le bon moment pour venir vous donner des pièges comme ça. Faites très attention. Ha ! ... ... ...